En Colombie, le train, c'est sportif. Et quand il n'y a pas de train, dans les Andes, c'est effrayant. Accroche-toi comme tu peux. En Colombie, même côté paradis, il y a toujours des surprises. Des petites. Il y a des trucs qui piquent. Non, si. Et des grosses. Comme un quartier tout entier à la gloire du baron de la drogue, Pablo Escobar. C'est incroyable, je vous avoue que je ne m'attendais pas à ça. Et ici, les trains se prennent parfois pour des ascenseurs. Colombien ! Donc, pour aller très très haut dans le cœur des Colombiens. Le train, c'est pas mal. Depuis bien longtemps, quelque chose me dit d'aller prendre le train en Colombie. Et c'est une drôle d'idée, car la plupart des Colombiens vous le diront. Ici, c'est le pays des bus, des voitures et des vaches, mais pas des trains. Et pourtant, en cherchant bien, quelque part dans la campagne colombienne, comme ici dans la région reculée d'Antioquia, quand on regarde d'en haut, on aperçoit des rails. Et qui dit rails, dit qu'il y a peut-être dans le secteur quelques petites pépites, quelques trains, pas comme les autres. Hola ! Hola ! Bonjour ! Bonjour ! Je peux venir là ? Oui, bien sûr, installe-toi. Il y a des trains qui passent ici. Des trains ? Ah non, non, non. Ben non, des trains, ça fait longtemps qu'on n'en a pas vu ici. Ce qui m'épate, c'est que ça vous fait rigoler. Pourquoi ça vous fait rigoler quand je vous dis qu'il y a un train qui passe ? Ça me fait rire parce que c'est pas un train. C'est un engin un peu bizarre, différent du train, mais qui nous permet de voyager. De toute façon, il n'y a plus de train ici. Et non, c'est pas un train, non, c'est pas un train. Là, il est un peu en retard, mais il devrait arriver dans 4 à 5 minutes, je pense. Il n'y a pas d'horaire fixe. Alors on attend. Il faut attendre. Et voilà notre train. C'est ça. C'est dingue. Nulle part, nulle part, j'ai vu ça. Nulle part au monde. C'est notre moyen de transport à nous. Ici, ça nous permet d'aller des fermes à la ville et ça dessert tous les villages. Attendez, mais j'en reviens pas. Et comment ça s'appelle, cet engin ? Ici, on appelle ça des motomesas. Comme il n'y a plus de train sur ces rails, les gens du coin ont eu l'idée de fabriquer ce drôle d'engin. Et c'est très utile pour nous, les gens de la campagne. Ça nous permet de nous déplacer. Mais alors, attendez, parce que c'est énorme. C'est une moto. C'est une moto qui est posée sur une planche et qui pousse la planche. C'est ça ? Exactement. La moto pousse la planche. C'est une invention du coin. Tu sais, si on se débrouille, c'est notre système D. Moi, ce que j'adore, c'est le mécanisme. Parce que si on se penche, c'est le pneu qui fait adhérence sur le rail. Mais alors, ce que je comprends pas, c'est comment elle tient la moto. Attends, je vais te montrer. Là, regarde, il y a un système d'accroche. Ah oui ! Elle est attachée, là, d'accord, OK. En fait, il y a une tige en ferraille pour bien accrocher la moto à la planche et éviter tout dérapage. Et là, il y a aussi un bâton. Le bâton, il permet au volant de la moto de rester bien droit, bien fixe. Et sous la planche, bon, on les voit pas bien. Mais j'ai rajouté des roulements à billes afin que la planche reste bien fixe sur le rail. C'est tout simple, mais ça roule. Il y va ? Me voilà donc parti à bord de ce drôle d'engin, mi-train, mi-moto, sur une voie désaffectée. Alors, le gros avantage auquel on pense pas avant, c'est qu'il y a de l'air. Comme il fait super chaud, ah, ça fait du bien, hein ? Côté plein air, c'est bien, mais côté sécurité, on est un peu dans le vide. Il n'y a pas trop de sécurité. Et parfois, ça pourrait dérailler. Mais c'est cool. On est à l'air libre, et on peut regarder le paysage. Alors, pourquoi vous utilisez cet engin, la motomeza ? Pourquoi vous n'allez pas en bus ou en voiture ? Mais moi, j'adore ça. Parce qu'ici, c'est le seul mode de transport. Tu sais, on n'a pas de bus. Alors, j'utilise pour aller bosser ou voir ma famille. La motomeza, c'est très pratique. Et combien de temps ça dure, le trajet ? Une heure environ. Allez, non. Mais quand vous êtes arrivés, vous entendez encore quelque chose ? C'est une question d'habitude. Ah, OK. Alors, ça, c'est dingue. Il y en a un qui pousse à la main. C'est un gondolier des rails. Mais comment on va faire ? On ne peut pas le doubler. Eh bien, on va s'arrêter. Eh bien, on va l'aider à enlever sa planche. Et comme ça, on pourra passer. Mais non, ça ne pèse rien. Allez, on la pose là. Ça va ? Et pourquoi vous êtes tout seul, là, sur les rails, à transporter votre bidon ? Pourquoi vous utilisez cette machine ? Je transporte un bidon d'eau potable pour une dame qui habite plus loin par là-bas. Moi, je suis livreur, donc je la livre. Ah, d'accord. Vous êtes livreur d'eau. Oui, tu sais, moi, je n'ai rien. Je n'ai pas de bête, pas de charrette, pas de voiture. J'ai juste ma planche et je livre pour quelques pesos. Et tout le monde peut donc utiliser cette voie ferrée comme il veut pour transporter ce dont il a besoin. Oui, oui. C'est très populaire, car ça ne coûte rien. La planche, c'est la voiture des pauvres. Moi, je préfère rouler tôt le matin ou tard le soir parce qu'il y a moins de passage. Et du coup, ça m'évite d'avoir à enlever ma planche à chaque fois que je croise une moto Messa. Ah, oui, parce qu'en fait, là, vous n'avez pas priorité, évidemment. Vous êtes obligé d'enlever la mèche, je ne sais pas comment l'appeler, le radeau à chaque moto Messa qui passe. Oui, oui, c'est ça. Comme c'est moi le plus léger, je laisse la priorité aux autres. Bon courage. Gracias. Au revoir. Et puis on va vous aider. On passe et puis on l'aide après. Ah oui, bien sûr. On va vous aider. Il y en a un en face, là, c'est dangereux. Mais non, non, tranquille, calme-toi. Il s'arrête juste, il craque. Ne t'inquiète pas, on n'a pas de fin, mais ça se passe toujours bien. Pile poil à 5 cm. On sent qu'ils ont du métier. Alors, il y a un embouteillage. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 motos Messa, c'est heure de pointe. Il y en a encore d'autres qui arrivent. Et c'est du sport, hein ? Eh ouais, t'as vu, j'ai du muscle, hein ? Ah oui, oui. Ça, c'est à force de soulever les motos Messa. Mais j'ai aussi mal au dos. Pour mon premier train colombien, je ne suis vraiment pas déçu. Ici, les trains sont un peu des motos, pas comme les autres. Je m'enfonce dans la campagne colombienne. Et ce qui me démange maintenant, c'est d'aller voir un petit peu plus loin. D'aller voir à quoi ressemble la vie dans les montagnes, là où la nature semble plus exubérante. Me voilà à Rardin. Une petite ville adorable. aux maisons colorées et qui a gardé son style colonial. Mais pour apprécier vraiment Rardin, il vaut mieux y passer la nuit et se lever très tôt. Un de mes moments préférés en Colombie, c'est ça. En fait, c'est un peu tôt, c'est le matin vers 6 heures. Parce qu'on se lève tôt en Colombie, on se lève avec le soleil. Et donc c'est sur la place du village, tout le monde vient boire un café. Un café colombien, évidemment. Et je ne sais pas, il y a une bonne ambiance. On se sent juste bien. Et souvent, c'est des gens qui sont là avant de partir bosser dans les champs. Mario, mire là. Mario ! Mario ! Mario, Eddy ! Hola, hola ! Buenos dias ! Vous allez où ? On va au champ de Banane. Et je peux aller avec vous ? Ouais, ouais, vas-y ! Là ? Ok. Ouais, viens, vas-y ! Ah ben, il y a de l'ambiance. Il y a un peu de place. Là ? Allez, on y va ! Tu t'appelles comment ? Philippe ! Philippe ! Philippe ! Me voilà en bonne compagnie, dans une Jeep qui ramasse chaque matin les ouvriers agricoles d'une plantation de bananes. La plantation est située à une heure de là, une heure de route, au pays des bananes et du café, sur des chemins défoncés, ce qui n'empêche jamais de rigoler. On arrive là ? On arrive à la ferme des bananes. À la vinca, à la vinca. Ok. Je descends ? Oui, oui. Je descends, il faut aller bosser. La banane, ça n'attend pas. Les bananes sont plantées là, sur la pente, là ? Oui, des bananes plantain et du café. Pourquoi on plante des bananes dans un endroit pareil ? Parce que c'est complètement... C'est extrêmement difficile d'accès. Pourquoi ? Parce qu'ici, le climat est très bon et du coup, les terres ici sont très fertiles. Mais c'est dingue, franchement, c'est dingue. Parce que c'est des plantations sur des pentes vertigineuses. C'est le relief de la région. C'est très montagneux. C'est comme ça. On s'adapte ? C'est pas vrai, les gars ? Oui, la pente est raide. Et du coup, l'eau ne stagne pas dans la terre. Avec la chaleur, ça rend la terre bien plus fertile pour l'agriculture. Oh, dis donc, mais quel endroit incroyable. Et franchement, jamais j'aurais pu imaginer qu'on cultivait des bananes dans un endroit pareil. Et vous, votre plantation, c'est celle-là, là ? C'est celle qui descend en bas, là ? Non, nos plantations sont de l'autre côté de la vallée, tout là-bas. De l'autre côté. Vous voulez dire en face, là-bas ? Oui, oui, de l'autre côté. Mais alors, pourquoi on est venus là ? Pourquoi on n'est pas allés de l'autre côté, en voiture ? Parce qu'il n'y a pas de route, pas de voiture pour aller jusqu'à la ferme. Il faut y aller à pied. OK, donc il va falloir descendre là, en bas, tout en bas et tout remonter, mais il y en a pour deux heures. Ah, mais sinon, il y a un autre moyen, plus confortable. Ce sont les garouchas. Mais des fois, il y en a qui ont peur de monter dedans. Ça dépend de toi si t'es courageux ou pas. Ah, c'est vrai que c'est pas pour tout le monde. Si t'as le vertige, c'est pas pour toi, parce que c'est haut, très haut. Si tu préfères marcher, bah écoute, t'en auras pour plusieurs heures, alors qu'avec une garoucha, c'est trois minutes. Et c'est où, les garouchas ? C'est là-bas. Viens, on va voir si t'as peur. Ça, c'est notre système à nous. Tu vois les câbles ? Attendez, je le crois pas. Il va falloir monter là-dedans ? Non, celle-là, c'est pour les marchandises, pour transporter les bananes. Elle est pas très sûre. Pour les passagers, on va prendre celle d'à côté, sur ces câbles-là. On va la faire venir. Bon, il y a juste un petit peu d'altitude, mais tu vas pas avoir peur, hein ? Bon, allez, on va l'appeler. Allez, on va l'appeler. Fais la sonnette, toi. Ah oui, la sonnette. C'est cette pierre, c'est du fait maison. Ça, c'est la télécommande, ça. Ah oui, carrément, c'est un système très sophistiqué. Et qui est-ce qui écoute le son de la pierre de l'autre côté, comment ça marche ? C'est Gustavo, le propriétaire de la ferme. Il attend, et dès que tu frappes, le son suit les câbles. Et Gustavo entend le bruit de la pierre. Alors il démarre le moteur et envoie le garouchat. D'accord, donc on va monter là-dedans. Oh, t'inquiète pas trop. Moi, la première fois, quand on m'a dit que j'allais monter là-dedans, j'ai failli me pisser dessus. Et voilà, ta voiture est arrivée. Et peut-être que c'est mon dernier véhicule. Mais non, dis pas de conneries. Monte plutôt. C'est ta première fois. Vas-y, monte. Bon. Ok, allez. Ah, ça bouge ! Ça bouge ! Ah, ça bouge ! Un peu, ça bouge un peu. T'as peur, hein ? En fait, c'est vrai qu'on a peur, parce que je sens les mains un peu moites. Ce sera pire quand on sera au milieu du câble. Tu seras mouillé de partout. Bon, ben, on va pas trop, trop, trop réfléchir, hein ? On y va ? Ici, on dit que si t'as peur, dans une gare ou de chat, tu peux te retenir qu'à tes cheveux. En fait, j'ai un peu peur. Allez, c'est parti. C'est parti ! On y va ! Il fait peur. Ah, mamma mia. Tranquille ! Regarde le paysage. Il est beau ! Oui. C'est un panorama ! C'est mon observatoire naturel. C'est beau, mais il me tarte d'arriver. Bon, ça tremble, ça bouge. Mais faut pas réfléchir, quoi. Ce qui est bien, c'est que le réflexe idiot, c'est qu'on s'accroche au banc et à la cabine, ce qui n'a aucun sens. Alors, t'as peur ? Tu t'accroches à tes cheveux ? Ah, c'est magnifique, magnifique. Allez, c'est beau. Et c'est vrai qu'il n'y a aucun autre moyen d'aller de l'autre côté que ça. Il n'y a pas de route. On arrive dans la ferme de Gustavo. Oh ! Atterrissage un peu brutal, mais ça va. Allez, sors, on va chercher des bananes. Après une traversée vertigineuse, j'atterris dans la plantation. Ici, tout se fait à flanc de montagne. Sur une pente extrêmement raide, chaque déplacement nécessite un effort décuplé et une certaine prudence. Et c'est incroyablement pentu, hein ? Un poquito. Un peu. Poquito. Fais attention à toi, quand même. Mais c'est dingue. Ce que j'adore dans la coupe de la banane, c'est que tout est dans la ficelle, en fait. Très important, la ficelle. Ah bah oui, parce que le terrain est très incliné. La ficelle est là pour retenir le bananier. Parce que quand la banane grandit, elle prend du poids. Et le régime de banane risque de tomber. Et l'arbre de se déraciner. Parce que le sol est trop incliné. Ah bon, il y a des cordes pour tout ici. C'est le pays du câble, en fait. Ah oui, pour tout, c'est vrai. C'est à cause du terrain. Bah et même toi, je t'attacherais bien à un câble, sinon tu risques de tomber. Bon, allez, assez parlé. Je vais couper la ficelle. Allez donc. Ah, on coupe tout le bananier pour attraper un régime. Imagine maintenant, il va falloir attendre un an pour un nouveau régime. Et donc un bananier, ça pousse en un an et ça donne un régime. Ouais, c'est ça, un régime. Et pourquoi il y a un plastique ? Le plastique, c'est pour les protéger des animaux, comme les insectes. La peau des bananes sera plus belle et moins attaquée. Et en plus, ça fait monter la température. Du coup, les bananes poussent plus vite. Et avec une belle couleur. Donc on pourra les vendre plus cher. Et ils pagent mieux. Oh là là, ça, ça m'épate, ça. Sur l'épaule, dans la pente. Et encore, en plus, ça descend. Je peux venir juste pour voir combien ça pèse ? Oui, bien sûr. Ah, c'est très pentu. Ça, ça m'épate, ce boulot, quand même. On va essayer ? Oui. Ah, mais c'est lourd. Combien de kilos ? 15. 15 kilos. Donc je le mets là. Voilà, comme ça. Comme ça ? Comme tu le sens, sois à l'aise. Le mieux, c'est de le mettre sur l'épaule. Ça fait surtout mal à l'os. C'est à toi de gérer le poids, en le retenant plus ou moins sur ton dos. Ah, OK. Ah, mais ça écrase l'os, ça fait mal. Mets-le un peu plus sur ton dos, plus en arrière, comme ça. Et encore, alors là, quand vous descendez, ça va, mais alors quand vous montez cette pente pour ramener des bananiers qui sont en bas, mais comment vous faites pour pas être complètement rincé ? Eh bien, le truc, c'est de monter en inclinant le corps vers l'avant. Et puis après, c'est une question d'habitude. Te pencher en avant en montant, ça t'évite de tomber en arrière, emporté par le poids du régime. Ah, attendez, je vais essayer. Je nivelle comme ça ? C'est horrible. C'est le poids des bananes qui vous tire vers le haut, en fait. Elle est pas mal, ma technique ? Ouais, elle est pas mal. Il te faut encore un peu d'entraînement pour apprendre. Et peu à peu, tu deviendras un vrai homme du coin. Bon, je pense qu'il me faudrait beaucoup de temps. Ah, on le fait bosser, hein ? Tiens, chef. Eh bien, voilà, c'est bon, il va nous remplacer. C'est un peu de lourd. Et franchement, vous êtes super costauds pour faire ça avec cette pente, c'est incroyable. On est des vrais sportifs. Pour moi, ça pèse rien, regarde. C'est facile. Bravo, chef. J'espère que ça t'a plu. Maintenant que t'as appris, on va pouvoir t'engager dans la ferme. Tu bosseras avec nous. Ça m'a plu, oui, travailler, je vais réfléchir. Merci. Allez, au revoir. Je quitte la région agricole de l'Antioquia et sa jolie ville de Rardin pour aller encore plus haut. Les altitudes en Colombie grimpent parfois très, très vite. Toutes ces montagnes font partie de la cordillère des Andes. Et une grande partie des Colombiens vit donc très haut perché. Bogota, la capitale, est en pleine montagne. C'est la troisième ville la plus haute du monde à 2600 mètres. Et pour la découvrir, on m'a conseillé de prendre un petit funiculaire capable de grimper à près de 3200 mètres. On va partir là, mais avant, il faut que je prévienne le machiniste en haut qu'on est prêt pour le départ. La pente, elle doit être très importante. C'est combien de pourcents, là ? À un moment sur ce trajet, la pente est à près de 80% au maximum. Et ça, c'est presque unique au monde. C'est l'un des funiculaires les plus pentus. Ah ouais, mais c'est vrai que c'est un mur. 80%, c'est comme ça. 100%, c'est comme ça. 80%, c'est quasi un mur. Il est impressionnant, avec la ville derrière, là, c'est magnifique. C'est dingue, en fait, on est à la limite entre le funiculaire et l'ascenseur. Il manque pas grand-chose pour que ce soit une cabine d'ascenseur. Franchement, il est très impressionnant, ce funiculaire. Alors, on sent les oreilles, évidemment, qui se bougent et l'oxygène qui manque. Pour nous, c'est une habitude, mais c'est vrai que pour les personnes dont c'est la première fois, on recommande aux voyageurs de marcher doucement et d'éviter toute activité trop physique en haut, afin que le corps s'habitue à l'altitude. On est arrivé. Merci. Bonne journée. Wow, Bogota. Ça vaut le coup. On ne descend pas au cœur de Bogota sans un petit frisson. Je me suis toujours demandé à quoi pouvait ressembler cette ville, à la réputation toujours un peu trouble. La ville est très étendue, et le premier réflexe, c'est d'aller vers la place Bolivar. Elle est au cœur du quartier historique, là où se trouve le palais du gouvernement et de nombreux bâtiments datant de l'époque coloniale. Puis en s'écartant, c'est une alternance de quartiers un peu moins charmants, même s'ils sont parfois chics, et de secteurs moins sûrs. Bogota est aujourd'hui l'un des pôles économiques de premier ordre de l'Amérique du Sud. Et en me baladant, je tombe sur une petite place. Une petite place où l'on semble se livrer à une sorte de trafic, à voix basse. Un drôle de business qui a l'air secret, mais qui en même temps se déroule à la vue de tous. Apparemment, il y a des choses qui se passent là-bas. Des petits groupes qui parlent visiblement plutôt à voix basse. Avec des petits papiers blancs dans la main. On se demande si c'est légal ou pas. Voilà. Bonjour. Qu'est-ce que... Bonjour. Vous êtes français ? Qu'est-ce que vous vendez dans vos petits papiers blancs, là ? Eh ben, ce sont des émeraudes. Des émeraudes ? Oui, des émeraudes de Colombie. Il paraît qu'en Colombie, les émeraudes sont très, très pures. Oui, c'est vrai. Celle-là, par exemple, est d'une qualité spectaculaire. C'est une pierre polie très belle. Ah oui, c'est beau. Je peux toucher ? Oui, bien sûr. Je n'ai jamais tenu d'émeraudes entre mes doigts. C'est beau. J'adore la couleur. Non, franchement, mon prix est bon. C'est une pierre de bonne qualité. Je te la fais à 2 millions et demi. Ah non, c'est trop. 2 millions et demi. Et alors, vous avez fait affaire avec monsieur, là ? Vous en êtes où ? Oui, on est toujours dans la négociation. Ça se fait pas comme ça. Il m'en demande 2 millions 200 000 pesos, mais moi, je veux 2 millions et demi. Alors on n'est pas d'accord pour 300 000 pesos. Et pourquoi vous voulez celle-là, vous ? Parce qu'elle me plaît. L'émeraude, c'est mon plaisir. C'est comme une belle femme. C'est la même chose, l'émeraude. C'est une femme. Et quand elle est belle, eh bien, on en tombe facilement amoureux. C'est vrai que c'est facile. C'est vraiment attirant. Vous avez raison. Il y a un truc magique avec les pierres. Et pourquoi est-ce que les vendeurs de belles pierres, comme ça, sont sur une place et pas dans des boutiques, avec un comptoir au calme et l'air conditionné ? À Bogotá, ceux qui ont de l'argent, qui sont bien installés, ils ont une boutique. Mais nous, nous sommes des gens simples. On n'a pas besoin de boutique. On va directement à la mine acheter les émeraudes et on vient ici pour les revendre sur cette place. Il y a comme une grande amitié entre nous tous. On prend des cafés entre nous. On est en confiance. Et on se sent mieux dans la rue. Tu sais, nous, on n'est pas de la haute. Et alors, est-ce que je peux vous demander quelle est la plus belle pierre que vous avez sur vous, là ? La plus belle ? En ce moment, c'est celle-là. Ah oui, elle est belle, celle-là. Elle est taillée. Elle est grosse. Oui, oui. Celle-là, elle coûte 20 millions de pesos. Ça fait à peu près 7 000 dollars. Mais j'ai encore plus cher sur moi. Ces deux-là, elles valent 45 000 dollars. Là, vous avez sur vous 45 000 dollars comme ça, là, au milieu d'une place à Bogota. Au total, avec toutes les pierres sur moi, aujourd'hui, je dois avoir 200 millions de pesos dans mes poches. Attendez, là, vous avez plus de 60 000 euros sur vous, là. C'est incroyable. C'est fou, c'est fou parce qu'on imagine Bogota comme une ville pas toujours quand même très sûre. Et vous, vous valadez avec cette somme sur vous ? Seulement ici. Ah. Si je sors de cette place, ça deviendrait dangereux. Ah. Je pourrais me faire braquer. Je vais pas ailleurs qu'ici. Et alors, si, par exemple, je prends la pierre, comme ça, je la mets dans ma poche et je pars en courant, qu'est-ce que vous faites ? Pour être honnête avec toi, t'irais pas très loin. Parce que tout le monde te courrait après pour te rattraper. Tout le monde ? Oui, tout le monde. Tout le monde me courrait après, là. Me robaron, me robaron, tout le monde. Et tous mes compagnons d'émeraudes. Tu sais, on se protège mutuellement. Et au final, si tu pars... Bon, moi, je vais vous la rendre, alors. En tout cas, vous êtes super sympa. Franchement, j'ai appris plein de trucs. Merci à toi. Muchas gracias. Je trouvais Bogota un peu inquiétante dans les premiers instants. Et en fait, elle devient vite attachante. Mais je ne dois pas oublier ma mission. Trouver un train. Il faut savoir que la compagnie nationale de chemin de fer a été liquidée dans les années 90, au profit de la route et du bus. Ce fut la fin des voyages longues distances en train pour les passagers. Mais en Colombie, les rails ne meurent jamais vraiment. Un amoureux des trains a décidé de racheter à l'époque quelques locomotives et voitures en mauvais état. Il les a restaurées et remises en fonction afin de permettre aux Colombiens de connaître les sensations d'un voyage en train. Sur le moment, beaucoup trouvèrent l'idée complètement stupide. C'est aujourd'hui à Bogota un vrai succès. ... ... ... ... ... Ce que j'aime bien dans ces vieux trains brinque-ballons, c'est qu'on devine ce qu'étaient les sensations originelles du chemin de fer. Parce qu'on le sent, le fer. On sent les imperfections sur les rails, on les sent vraiment. Il y a la vitesse, un petit 30 km heure, et puis le son. On entend tout, on entend la caisse, on entend le métal. ... ... Hola, bonjour. Je peux m'asseoir avec vous ? Oh, c'est serré les banquettes ici. C'est son anniversaire. Ah, c'est son anniversaire. Bon anniversaire, feliz cumpleaños. Merci. Et ce petit tour en train, c'est son cadeau d'anniversaire. Pourquoi pour un anniversaire, vous avez envie de faire un trajet en train, dans un train un peu brin de ballon ? C'est bizarre que l'idée. Eh bien, parce que c'est sympa. C'est curieux pour nous. C'est une expérience différente. Et ça faisait si longtemps qu'on n'était pas montés dans un train. Ah oui, donc monter dans un train, pour vous, c'est curieux. Tu sais, en Colombie, il n'y a pas de train. Donc pour nous, c'est un moyen de transport qu'on ne connaît pas. Alors comme ce train, c'est le seul qui circule pour les passagers, on a envie de l'essayer et en profiter. Et toi, t'en penses quoi de ce train ? Pour moi ? Alors je dirais qu'il est charmant parce qu'il a un petit côté vintage. Après, je ne dirais pas qu'il est calme. Je dirais même qu'il est très bruyant. T'as raison, c'est bruyant. Mais ça fait partie du charme de cette promenade. Et alors, le concept dans les anciens trains colombiens, c'est que visiblement, tout était fait pour qu'on se touche et on se croise les jambes. Mais qu'on se croise les jambes les uns les autres. Comme ça, c'est imbriqué. Ah oui, c'est important, je crois que c'est culturel. On aime partager, se toucher, être proche. Et de... Oui, oui. Et de se toucher. Ça fait partie de nous. Ah bon ? Et comment vous expliquez ça ? Je crois que c'était fait exprès par la compagnie ferroviaire. C'est une stratégie afin de créer du lien entre les gens. Parce que par exemple, quand tu bouges, t'es obligé de t'excuser. Alors ça lance forcément des conversations. Ah oui ? Est-ce que vous pourriez monter dans un train où personne ne se parle et tout le monde est sur son ordinateur ou son smartphone et ne parle pas à son voisin ? Oui, ça peut arriver, mais c'est rare. Et même si tu es sur ton téléphone, il y a forcément un moment ou un autre où les gens vont devoir se parler. Non mais regarde bien les passagers. Personne dans ce train est sur son téléphone. C'est vrai ? Non, ça ne fait pas partie de notre culture que de rester comme ça, les bras croisés, à ne pas se parler. Non, 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 nous on se parle. En Colombie, jamais pendant un voyage, tu n'auras des gens qui ne se parlent pas. C'est impossible. Impossible. Ça fait envie. Merci beaucoup. Et bon anniversaire. Merci. Merci. À l'ambiance. Chaque week-end, c'est donc l'effervescence dans ce petit train. Un des trains les plus sympas d'Amérique latine, mais qui malheureusement ne va pas très loin. Pour trouver un dernier train, je dois aller maintenant dans la seconde ville du pays. Et ça tombe bien, c'est une ville que je voulais absolument connaître. Médéine. Médéine, ce sont les heures les plus sombres de la Colombie. Dans les années 80, c'est le règne du cartel de Médéine, dirigé par Pablo Escobar. Son petit nom, le roi de la cocaïne. Et les chiffres sont démentiels. Sa fortune aurait atteint 30 milliards de dollars. C'est sans doute le criminel le plus riche de l'histoire. Au plus fort de son activité, le cartel aurait fourni 80% de la cocaïne consommée aux Etats-Unis, avec toute la violence qui va avec. Meurtre, règlements de comptes, attentats, corruption. Tout le pays souffre. Le système Escobar, ce sont des morts par milliers. Pablo Escobar sera finalement abattu par la police en 1993. Sa tombe se trouve dans un cimetière de Médéine. Et à ma grande surprise, elle est très loin d'être à l'abandon. Un certain nombre d'habitants viennent même s'y recueillir. Bonjour. Excusez-moi, mais je suis en train de prier pour Pablo Escobar. C'est la tombe de mon héros. C'est Pablo Escobar. De votre héros ? Oui, c'est notre héros. Un homme bon, qui donnait à manger aux pauvres, qui les logeaient aussi. Pablo Escobar, un homme bon ? Vous savez que c'est un... Oui, bien sûr, il était bon. Vous savez que c'est un petit peu étrange d'entendre ça, d'un homme qui est... qui est la cause de beaucoup de souffrance dans cette ville, de milliers de morts, d'attentats. Il y a beaucoup de gens qui parlent mal et qui disent des mauvaises choses sur Pablo Escobar. Mais moi, dans mon coeur, je ne vois que les bonnes choses qu'il ait faites. J'ai du mal à croire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont souffert dans leur chair de cette période de violence, de la période Pablo Escobar. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu des membres de leur famille. Et ceux-là, ils vous regardent de quel oeil quand ils vous voient amener des fleurs sur sa tombe ? Mais moi aussi, je suis victime de cette guerre civile, tu sais. Quand j'étais dans l'armée, on combattait les narcotrafiquants. Un jour, alors qu'on cherchait des cultures de coca de Pablo Escobar, dans une attaque, j'ai perdu mon bras. Eh bien, je n'en veux à personne. Ni à Pablo, ni à l'armée. C'est comme ça. Mais on ne peut pas oublier qu'il a tué ou fait tuer des milliers de personnes, qu'il a fait de Medellín le carrefour mondial de la drogue pendant des années. Mais regarde aussi tout ce qu'il nous a offert. Moi, je vis dans une maison qui a été construite par lui et donnée à ma famille. Il voulait que tout le monde à Medellín puisse vivre dans une maison décente, confortable. Dans mon quartier, il a fait ce qu'aucun gouvernement n'a jamais fait. Alors si tu veux vraiment comprendre, je serais fier de te montrer mon quartier et de te faire visiter ma maison. J'accepte l'invitation. Me voilà donc parti je ne sais où dans les profondeurs de Medellín avec un ancien militaire devenu fan d'un des plus grands criminels de l'histoire. Franchement, je ne pensais pas que je vivrais ça un jour. Jamais j'aurais imaginé qu'il pouvait y avoir aujourd'hui à Medellín un quartier à la gloire de Pablo Escobar quand même. Et qui a peint ça ? Ce sont de jeunes artistes du quartier. Ici, c'est une fierté de glorifier Pablo Escobar. C'est dingue parce qu'il est presque dans une position divine là puisqu'il est en dessous d'une sorte d'hôtel. C'est comme un dieu. Bien sûr, ça montre le bien qu'il avait en lui. C'est incroyable, je vous avoue que je ne m'attendais pas à ça. Et alors, le quartier là, tout entier, toutes ces maisons qu'on voit autour de nous ont été construites sur... avec l'argent de Pablo Escobar et sur ordre de Pablo Escobar. Oui, Pablo a fait construire tout ce quartier avec son argent. L'argent qu'il a si durement gagné. Tu vois, là aussi, il y a Pablo Escobar. Il est partout, hein ? C'est quand même incroyable. Et il y a combien d'habitants dans ce quartier ? 16 000. 16 000 ? Oui, 16 000. Et quel est le nom de ce quartier ? Quartier Pablo Escobar. C'est le nom officiel. Pour nous, c'est le quartier Pablo Escobar. Et même si le gouvernement n'est pas d'accord avec ce nom, nous, on le défendra jusqu'à la mort. Est-ce que c'est un quartier officiel avec quand même des services publics, une école, de l'électricité, ou c'est complètement renié par le gouvernement ? Au début, le gouvernement a nié l'existence du quartier. Mais maintenant qu'on est là depuis si longtemps, ils sont bien obligés de nous reconnaître. Et comment c'est ici ? Est-ce qu'il y a un sentiment d'appartenir à une sorte de famille un peu à part ? Pablo nous a enseignés à être tous unis. Donc nous tous, les 16 000 habitants, nous sommes comme une grande famille. Je n'ai pas une seule famille. Il y a même le salon de coiffure qui s'appelle El Patron. C'est quand même dingue. El Patron, c'était le surnom de Pablo Escobar. C'est dingue quand même. Je vais aller voir la patronne, voir pourquoi il appelle son patron El Patron. Bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Bien. Et donc vous êtes la patronne de El Patron ? Oui, monsieur, je suis la patronne. Et alors, est-ce qu'on peut se faire faire dans ce salon la coupe de Pablo Escobar ? Ah bah oui, évidemment. La même coupe que Pablo. Et aussi salon plus moderne, comme là. Et laquelle marche le mieux ? C'est celle-là ou celle-là ? La moderne. Celle-là ? Oui. Ça, c'est une photo qui date de quand ? C'est un montage photo. Et bien, je me suis fait avoir, franchement. C'est un montage. Il y en a plein, comme toi, qui pensent que c'est de l'époque de Pablo, mais non. Et puis, cette photo, elle attire les fans de Pablo, d'El Patron. Les gens viennent dans mon salon, soit pour un souvenir, soit pour une petite coupe, comme à l'époque. Cette photo fait parler d'El Patron. Ah ! Bastante. Muchas gracias. Au revoir. Ciao. Ciao. Ce quartier Pablo Escobar de Medellín me laisse un goût un peu étrange. 25 ans après sa mort, la légende Pablo Escobar ne s'éteint pas. Mais le roi de la cocaïne transformé en robin des bois, ça laisse pour le moins circonspect. Depuis cette époque, Medellín s'est beaucoup passagi. Elle a lutté contre son image de carrefour de la drogue. Et au milieu de ce bric-à-brac citadin, parfois encore un peu chaud, il y a comme un havre de paix. Un lieu dont les habitants de la ville sont fiers. Un endroit tout propre et même amoureusement respecté par tous. Et croyez-le bien, cet endroit préservé, c'est le métro. Le seul et unique métro de toute la Colombie. Il est vraiment impeccable, ce métro. Nickel. On dirait qu'il est tout neuf, alors qu'en fait, il a largement plus de 20 ans. Même sur les voies, il n'y a pas un papier qui traîne. Sous-titrage Société Radio-Canada Comment ça va ? Bien. Comment vous le trouvez, ce métro tout nickel, tout propre au milieu de Medellin ? Excellent. C'est un transport très important. Il est super propre. Il est top, le métro, ici. Et comment vous expliquez que ce soit aussi propre et aussi bien tenu et que tout le monde fasse attention ? Ce sont les gens, les gens d'ici, qui respectent notre métro. C'est la culture, ici. Par exemple, on ne jette pas les papiers par terre parce que nous, on est tous respectueux de notre métro. Mais pourquoi ? Parce que c'est notre transport à nous. Il est nécessaire pour toute la communauté. Pour toute la ville, c'est important. le métro, il faut le respecter et respecter ses règles. Pour nous, c'est comme respecter sa propre famille. Le métro, c'est vital. Par exemple, il faut laisser sa place assise aux anciens. C'est super important. Je vous promets qu'il n'y a pas beaucoup de métro dans le monde. Je crois même que c'est le premier métro dans le monde où j'entends des jeunes me dire ça. C'est unique. Mais ici, on respecte les règles. Ici, on respecte le métro. On appelle ça avoir la culture métro. La culture métro. Décidément, en Colombie, tout est possible. Car il existe plusieurs Colombies. Il y a même une version paradis tropicale. La Colombie de la côte Caraïbe. Là où l'eau devient turquoise. Impossible de terminer mon voyage sans passer par Carthagène. Car derrière les immeubles de la ville moderne se cache un petit trésor. Au temps des conquistadors, Carthagène était un port richissime situé sur la route de l'or. Une bonne partie de l'or issu des pillages des empires aztèques et incas passait par là avant de rejoindre l'Espagne. Pendant plusieurs siècles, Carthagène fut un important centre politique et économique. Elle est toujours un petit bijou d'architecture coloniale. Juste à côté, des petits villages de bord de mer et une mangrove. Une mangrove, c'est toujours un peu mystérieux. Un pêcheur a accepté de m'emmener et de me faire découvrir ses profondeurs. « Hola ! » « Hola ! » « Bonjour ! » « Hey ! » « Ça va, elle est bonne ? » « Ouais, elle est un peu froide. » « Froide ? » « Ouais, voire bien froide. » « On part d'ici ? » « Oui, bien sûr. » Heureusement que j'ai trouvé Alejandro, la mangrove est un dédale dans lequel il est très facile de se perdre. Il m'emmène dans un de ses endroits préférés, une sorte de tunnel végétal. « Tu vois, c'est très agréable ici. C'est la vie. Parce que la mangrove, pour moi, c'est la vie. C'est la vie parce que c'est un endroit où vivent beaucoup d'espèces végétales et animales. C'est très vivant. Il y a des poissons, il y a des escargots et des huîtres aussi. « Ah oui, il y a plein d'huîtres partout accrochées sur les racines des palétuviers. » « Eh bien, c'est normal parce que c'est la période de migration des huîtres. Alors, il y en a partout. « Ah oui, parce que l'huître migre. Elle se déplace comment ? Avec ses pattes ? » « Mais non, elles n'ont pas de pattes. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que les huîtres, quand elles sont petites, elles s'accrochent à des sortes de crevettes. Et grâce au courant, elles arrivent jusqu'ici pour se développer et grandir dans la mangrove. On apprend des trucs énormes ici. Vous voulez dire que l'huître monte sur le dos de la crevette pour se déplacer ? » Enfin, disons que, grâce au courant, les huîtres et les crevettes voyagent ensemble. « Ça fait tac, tac. C'est quoi ces bruits ? » « Écoute, ce sont les huîtres. Elles sont en train de nous parler. » « Tu entends les clacs-clacs ? » « Felipe, pa, 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 pa. » « Felipe, en quelque sorte, elle te souhaite la bienvenue. » « Mais le pire, c'est que c'est vrai, non pas ? » « C'est dingue, c'est quoi en vrai ? » « C'est vraiment les huîtres ? » « Mais oui, ce sont les huîtres. Elles nous parlent. C'est elles qui font ce bruit. En fait, comme le niveau de la mer est bas à cause de la marée, eh bien, elles recrachent un tout petit peu d'eau. Et du coup, ça fait ce bruit quand les coques se referment. C'est comme si elles nous parlaient. » « Les huîtres parlent ici. Donc non seulement les huîtres se déplacent à cheval sur des crevettes, mais elles parlent. Tout est normal. » « Felipe, ta, 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 Felipe ! » La Colombie, c'est beaucoup de grosses sensations. Le petit frisson, la petite crainte avant d'y aller en se demandant ce qu'on va bien y trouver. La surprise quand on découvre l'incroyable variété de ses paysages, de ses villes. La richesse de son histoire. Et surtout, le plaisir. Quand on commence à connaître les Colombiens. Les Colombiens sont tellement habitués à ce qu'on dise des horreurs sur leur pays, que lorsque vous venez les voir, ils vous ouvrent les bras en grand. La Colombie est un pays qui a toujours sa part d'ombre, mais c'est avant tout un pays joyeux, festif, un peu fou, et qui mérite bien mieux que tout ce qu'on en imagine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada